Un dispositif médical unique en France, au centre anticancéreux Baclès à Caen. Les patients ont un dossier unique, tout y est répertorié. Les scanners, les traitements, les IRM, les actes infirmiers. Un dossier accessible et partagé en temps réel avec le médecin traitant des patients. Pierre-Marie Piau avec Cyril Dupanchel. Le cancer est un redoutable adversaire qui nécessite des soins lourds, approfondis. Chimiothérapie, scanner, analyse, consultation. Pour plus d'efficacité, le centre François Baclès a décidé de se rapprocher des médecins généralistes en leur permettant d'accéder à tout moment au dossier de leurs patients. C'est-à-dire que dans une seule vue, nous avons l'ensemble historique et tous les documents concernant le patient. On va par exemple avoir ici de l'imagerie. Donc là on va avoir de l'imagerie et si le médecin clique sur l'image, il va récupérer l'imagerie avec la possibilité d'avoir très exactement comme dans le centre, les différentes coupes. Les données sont transmises par le biais d'un réseau sécurisé. Cet outil a été conçu avec l'Union régionale des médecins libéraux. Il est d'autant plus précieux qu'avec le développement des soins ambulatoires, le généraliste est désormais étroitement associé à la lutte anti-cancer. Un patient qui est en cours de soins, qui est prise en charge d'un cancer, si j'ai besoin de savoir quand a eu lieu sa dernière chimiothérapie ou quand a eu lieu la prochaine ou qu'est-ce qu'a donné son dernier scanner, bien évidemment j'ai ces éléments sur des dossiers papiers. Mais là en quelques instants, je peux avoir l'ensemble de ces informations en quelques clics. Ce dossier médical partagé a été mis à la disposition des praticiens il y a déjà 18 mois. Aujourd'hui, plus de 1000 médecins généralistes ont recours au quotidien à cette innovation. Le transfert de données et d'informations en temps réel, c'est une amélioration par rapport à un courrier qu'on va recevoir 3 jours, 4 jours, parfois plusieurs semaines, parfois jamais. C'est évidemment une amélioration. On a changé d'époque là ? On entre dans l'époque d'aujourd'hui, oui. Le centre François Baclès songe désormais à ouvrir ses dossiers aux infirmiers, aux pharmaciens, aux radiologues, parce que l'expérience a montré qu'une bonne circulation de l'information n'est jamais superflue lorsqu'il s'agit de repousser les assauts d'un cancer.